Bonjour les amis, il existe un poisson qu'on appelle le saumon, vous le connaissez. Ce poisson peut naître dans un affluent et il va se retrouver un jour dans la mer. Une fois qu'il se retrouve dans la mer, il va se promener, il peut y passer des années. Et puis arrive un jour où ce poisson éprouve un besoin irrésistible de rentrer dans l'affluent d'où il était venu. J'étais parti de Lubumbashi il y a 27 ans. Cette année, moi aussi, comme le saumon, j'ai éprouvé l'un besoin irrésistible de rentrer à Lubumbashi. Avant même que je n'y arrive, une rumeur m'y avait précédé. Tout le monde avait entendu ou vu cette vidéo qui annonce ma mort. Alors je voudrais vous rassurer une fois de plus, que non, je ne suis pas mort. Je vous parle de mon bureau. Et mon bureau n'est ni au paradis, ni en enfer. Mon bureau, il est à Oavre, c'est de là que je vous parle. Donc, sur ce point-là, on peut se tranquilliser. Mais en même temps, je remercie tous ceux qui sont inquiétés à mon sujet. Vous savez, les jours où chacun d'entre nous va partir, nul ne le sait. Si vous êtes magicien, vous, vous savez, mais moi, je ne sais pas. Alors comme je ne sais pas, je m'en remets à celui qui sait. Et lui, il est là-haut. Et de temps en temps, je lui rends grâce. Dès qu'on arrive à Lubumbashi, on est frappé et tenaillé par des sentiments différents. D'un côté, la joie de retrouver l'atmosphère, de retrouver le parfum, de retrouver les odeurs. Mais de l'autre côté, que des choses n'ont-elles pas changé ? Rien que sur la route qui vient de l'aéroport, eh bien, j'ai vu des changements tellement du monde, des marchés pirates, au point qu'il y a même une passerelle maintenant qui permet de passer d'un côté à l'autre de la route. Ça, je n'avais pas laissé. On fonce dans la ville, dans la grande avenue, la belle avenue Mobutu. Qu'il y ait des changements. On a mis des séparateurs dans la route pour en faire une sorte de boulevard avec les uns qui montent et les autres qui descendent. Mais ne soyez pas étonné. Alors que vous êtes du côté de ceux qui descendent, vous pouvez voir quelqu'un qui remonte. Le côté de la route n'est pas toujours respecté. Moi, je me demande si je pourrais encore conduire dans cette ville-là. Je ne peux pas. Je pense qu'à Kinshasa ou à Lubumbashi, je ne peux plus conduire. Vous avez des motards, vous avez des taxis, vous avez des combis. Les uns vous dépassent à droite, les autres vous dépassent à gauche. Mais eux-mêmes, ils s'entendent bien. Je suis allé voir un peu le quartier où j'ai travaillé, qu'on appelle le quartier Makomeno. Je suis allé voir les bureaux que j'avais arpentés, les couloirs que j'avais arpentés des jours et des jours, des années et des années. Quelle nostalgie de retrouver ce bureau. Mais quelle tristesse aussi d'apprendre que la plupart de nos collègues avec qui on avait travaillé n'y sont plus. D'autres ont même quitté cette terre des hommes. Beaucoup de nostalgie. De temps en temps, on est rassuré lorsqu'on voit un bâtiment ancien, tel que la cathédrale. tel que ce bâtiment de la ville. Mais qui côtoie maintenant d'autres nouveaux bâtiments. Qui font la beauté de la ville. Mais en même temps, qui m'étonnent. Je me dis, mais des bâtiments aussi magnifiques. Qui a construit ? Avec quel argent ? Alors on vous dira. Ou c'est un douanier, ou c'est un homme politique, ou c'est quelqu'un de mining. Et là j'ai réalisé qu'il y aura toujours chez nous deux Congos. Les Congos de ceux qui ont, et les Congos de ceux qui n'ont pas. Et une fois qu'on a vu la ville comme ça, de manière générale, on retrouve un peu la famille aussi. Beaucoup de nostalgie, beaucoup de joie, beaucoup de larmes aussi. Parce qu'en famille, un tel nous a quittés, mais il y en a aussi qui sont nés, des enfants que nous n'avions pas laissés, qui aujourd'hui sont des grandes filles. Et des grands garçons. C'est ça la vie, l'équilibre. Le plus et le moins, le pour et le contre, le froid et le chaud. Le jour et la nuit, et la vie va son train. Mon but à Lubumbashi, comme à Kinshasa, c'était de faire la promotion de mes livres. C'était aussi de préparer une nouvelle génération de jeunes écrivains. Les jeunes ont besoin de notre expérience. Il fallait leur apprendre, faire des ateliers d'écriture pour eux. Ils sont friands de savoir. Vieux, dites-nous comment on écrit. Qu'est-ce qu'on écrit. Est-ce que j'écris un roman ? Est-ce que j'écris un récit ? Est-ce que j'écris une nouvelle ? Ou est-ce que j'écris un journal ? Comment différencier tout ça ? Est-ce que vous pouvez savoir ce que c'est l'importance des signes de ponctuation dans un livre que vous écrivez ? Et même une fois qu'on a écrit, quel est le parcours du livre ? Du manuscrit au livre ? Comment ça se passe ? Trouver un éditeur. Trouver un diffuseur. Trouver des libraires. Tous ces chemins-là, il fallait que j'explique aux jeunes. Alors, ils sont venus nombreux et j'ai été surpris agréablement de voir que tous ces jeunes-là qui sont venus vers moi, c'est des jeunes nés après que je sois parti. Parce qu'un ami avait organisé mon séjour avec compétence. Un jour, on est au Centre culturel français. Un autre jour, on est au Centre Wallonie-Bruxelles. Un autre jour, on est à la télévision, à la librairie Saint-Paul. Et partout là, les jeunes sont venus revoir leur vieux qui est parti, écouter leur vieux et tirer bénéfice de son expérience. Je pourrais dire que mon voyage, je suis content parce que j'ai vu chez les jeunes un dynamisme parce que moi-même, j'ai été bien accueilli. La paix, que Dieu vous garde. La paix, que Dieu vous garde. Et l'envie, que Dieu vous garde. Monsieur Fitchi, Bandao et Laboujigu, nous, élèves de vie scolaire, autorités scolaires, ainsi que tous les personnels enseignants, vous souhaitant le bienvenu ici, chez nous, à l'équipe scolaire. Welcome. Mais je partirai aussi avec un petit pincement au cœur. J'ai vu par exemple, dans une librairie, on vendait des livres de psychologie. Et comme c'est ma branche, j'ai acheté quelques livres que je suis venu lire. Et à ma grande déception. Vous avez dans ces livres des notions qui ne sont pas exactes. Des exemples qui n'ont rien à voir avec les notions qu'ils sont censés illustrer. Et tout ça parce que il y a la patte du gain plutôt que de s'intéresser aux livres qui ont rempli les critères de validation des manuels scolaires. Sur la route Kassenga, je pense qu'il y a une belle ville qui va s'ouvrir par là. On a beaucoup construit de grands bâtiments. Et il y a aussi par là un grand cimetière. Voilà. Je suis content d'avoir partagé avec vous ce voyage. Je suis content d'avoir partagé avec vous. Je suis content d'avoir partagé avec vous. Sous-titrage ST' 501